Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de ressortir un vieux PC de son carton et de le remettre à niveau pour moins de 300€ en PC Gamer, c'est parti ! L'idée c'est de changer ça en ça. Voilà, donc on démarre avec une vieille config qui date de 2004-2005, toujours impeccable, mais devenue forcément un peu lente, donc avec un Pentium 4 à 3,2 GHz, 4Go de RAM en Dual Channel, et donc une carte Asus. La seule chose qui va rester, ce sera le boîtier et l'alimentation Zalman, qui était déjà mise à niveau de 500W. Voilà, donc j'ai opté aujourd'hui pour le récent Ryzen 3 2200G, un APU, donc avec un CPU et un processeur graphique convenable pour commencer. Donc j'ai trouvé une carte MSI Carbon B350 Pro, reconditionnée sur eBay, impeccable, avec tous les accessoires, la boîte d'origine, tout ça pour 70€. C'est la seule chose qui est d'occasion, le reste est neuf, le processeur Ryzen 3, les 8Go de RAM Corsair et le SSD de 500Go Samsung. J'ai regardé sur le marché de l'occasion, c'était pas plus intéressant financièrement d'acheter ces composants-là d'occasion sur eBay, donc du coup, à part la carte mère, tout est neuf. Je commence par enlever tous les composants précédents, nettoyer le boîtier. Je vous évite les commentaires sur l'état de saleté après des années d'inutilisation, mais en tout cas, ça m'a pris au moins une bonne heure, heure et demie pour tout nettoyer, et que ce soit impeccable. J'avais isolé le boîtier phoniquement avec du polystyrène. Donc, je retire tout le polystyrène et la mousse. La nouvelle configuration, de toute manière, est très silencieuse et ça permet d'avoir un rendu visuel un peu plus intéressant et moins cheap, surtout. On arrive donc à la mise en place du processeur, le petit coin par ici sur la carte mère. Et on ferme. La mise en place du ventilateur qui vient avec le processeur, très silencieux. Je vais garder ce ventilateur, il me semble vraiment bien. Il y a déjà de la pâte thermique sur le ventilateur, normalement une fine couche. Je vais en rajouter sur le processeur pour m'assurer que ça refroidisse bien. C'est le moment de rajouter la barrette de RAM, 8Go. Alors, j'ai opté juste pour une seule barrette. Ce n'était pas très cher et ça valait le coup en attendant 2 mètres à jour plus tard, bien entendu. C'est pas très cher. Le moment de vérité, on allume. Super. La carte mère s'allume. Ça m'a l'air pas mal. J'adore les lumières rouges. Je trouve que ça rend un joli rendu, une petite LED juste derrière. et voilà donc on fait le tour un petit peu une fois que j'ai terminé de monter le pc voici le tour du pc je suis vraiment content ça n'a pas pris beaucoup de temps c'était un truc sympa à faire le pc a l'air vraiment de bien tourner il ya une petite un petit rendu justement modernité que j'adore surtout il pèse beaucoup moins lourd et ça je trouve ça vraiment sympa l'alimentation a l'air de tenir le coup c'est une alimentation qui a environ 10 ans non moins elle est compatible avec les nouvelles configurations pour conclure voilà ce que j'ai déboursé au total pour la carte mère le processeur la barrette de ram et le disque ssd un total de 296 euros on arrive bien juste en dessous des 300 euros à condition d'avoir l'alimentation et le boîtier il est encore possible d'économiser une vingtaine d'euros avec un ssd une barrette de ram un peu moins cher je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt